Musique Bonjour, bonjour, vous voulez une pâte brisée ? Il vous faut 250 g de farine, une demi-plaquette de beurre mou, moi je prends du beurre demi-sel mais vous faites comme vous voulez, un peu de sucre, du sel et 5 cl d'eau. Alors, on commence par mettre les 250 g de farine, ensuite on ajoute le sucre, moi je mets à peu près 50 g. Ensuite on met une pincée de sel, moi comme j'ai mis du beurre demi-sel, j'en mets pas beaucoup, mais si vous mettez du beurre doux, vous mettez une bonne pincée. Et après vous pouvez ajouter des épices qui correspondent à la tarte que vous voulez faire. Nous on va faire une tarte aux poireaux, donc je vais mettre un peu de persil, mais si vous faites par exemple une tarte aux pommes, vous pouvez mettre plein de cannelle, ça donne un petit peu de goût. Donc on mélange tout ça, et on ajoute le beurre mou. Et ensuite, c'est un peu comme quand on fait un crumble, sauf qu'il faut que ce soit très très fin, on intègre bien le beurre à la farine. C'est important que le beurre soit bien mou, comme ça, ça va plus vite. Ensuite on fait un puits, on met bien la farine comme ça, et on ajoute les 5 cl d'eau. Et on intègre tout doucement, comme ça. Et on rebâle ensuite la farine vers le centre. C'est bien d'écraser un petit peu la pâte au fond du plat pour bien intégrer le beurre à la farine. Et voilà ! Hop là ! Donc on met un petit peu de farine sur le plan de travail pour pas que ça colle. On écrase un petit peu à la main. Et on étale. Si vous avez pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez prendre une bouteille en verre ou même une éco-cup, ça marche très bien. On vérifie que ça passe. Là, on est large. On a un petit peu de farine sur le dessus pour pouvoir plier la pâte et pouvoir la mettre facilement dans la tourtière. On fait attention de pas la casser quand on la plie. On met de la farine aussi, ça permet que la pâte colle pas au plat pendant la cuisson. On est au centre et on déplie. Et on enlève ce qui dépasse avec un couteau. Et le reste, on refait une boule. Et là, il y a à peine assez pour faire une tarte de cette taille-là, mais je vais faire une tarte plus petite. Agathe, si tu regardes la vidéo, ça y est, t'as enfin t'harcètes de la pâte brisée. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre ce que vous voulez dedans et on met à peu près une demi-heure à 180 au four. Sous-titrage ST' 501